Il y a quelques semaines, j'ai participé au podcast Dans le Tempo pour Thoman avec Salman de la chaîne Monte le Son, Michel alias Chronomusique et le guitariste classique Armen Donéyan. Pendant près de deux heures, on a conversé tous les quatre autour du thème musique classique, mythe et réalité. Parce que c'est vrai qu'on me ressort toujours les mêmes clichés. La musique classique, c'est plutôt un truc de vieux, c'est cher, c'est difficile d'accès, etc. Et tout ça n'est pas complètement faux, mais j'essaye avec cette chaîne justement de vous montrer que la musique classique est beaucoup plus accessible qu'elle n'y paraît. Donc, dans cette idée, je trouve ça important de se poser les bonnes questions, comme par exemple, pourquoi on écouterait encore de la musique classique en 2021 ? Alors c'est évidemment une question que je me pose à moi-même, mais que je vous pose aussi à vous, donc n'hésitez pas à tout moment à réagir en commentaire. Moi je vous propose ici mes pistes de réflexion et quelques réponses, j'espère que ça vous parlera. Premièrement, la musique classique fait partie de l'histoire de notre civilisation. Et s'intéresser à l'histoire de la musique, c'est essayer de comprendre le rapport entre l'homme et la musique depuis des milliers d'années. Dans le cas présent, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la musique classique. Alors, je ne vais pas re-rentrer dans un énorme débat terminologique, ça nous a animé pendant près de 40 minutes pour le podcast Dans le Tempo, mais selon moi, Valentine, musicologue, ce que j'appelle la musique classique, c'est ce qui s'étend à peu près de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, mais évidemment on pourrait en débattre pendant des heures. Parce que oui, pour beaucoup de gens, la musique classique, c'est juste des types comme Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Schubert, Schumann, Liszt, Wagner, Debussy, Ravel, Rachmaninoff ou encore Tchaïkovski. Mais il y a tellement d'autres compositeurs à mentionner. À la Renaissance, il y a ceux qu'on appelait les franco-flamands, Guillaume Dufailly, Gilles Banchois, Johannes Hockegem, Josquin Desprez, Roland de Lassus. À l'époque baroque ensuite, Monteverdi, Purcell, Lully, Charpentier, Rameau, Couprin, Vivaldi, Scarlatti, Endel. Et puis il y a le classicisme avec Haydn, professeur de Mozart et Beethoven, mais aussi Gluck, Bach, Le Fils, Salieri, Rossini, Aubert, Gretry. Et puis tous ceux qu'on appelle romantiques ou post-romantiques comme Berlioz, Mendelssohn, Gounod, Franck, Offenbach, Massenet, Bruckner, Sans Sens, Malheur, Dvorak, Grieg, Smetana. Et aussi des compositeurs d'opéra comme Verdi, Bellini, Denizetti, Puccini. Et j'en passe tellement. Et puis il y a aussi tous les compositeurs actifs au XXe siècle comme Schönberg, Webern, Berg, Sibelius, Poulenc, Bartók, Prokofiev, Shostakovich, Gershwin ou encore Cage. Et puis il y a aussi des compositeurs encore vivants comme Arvo Pertz ou Philippe Glasse. Et puis là je n'évoquais que des compositeurs, mais il y aurait tant à dire sur des musiciens virtuoses, des pédagogues ou encore des penseurs de la musique. Et d'ailleurs je n'ai parlé que d'hommes, mais il y a évidemment beaucoup de femmes qui ont façonné l'histoire de la musique, mais ça c'est un sujet que je garde pour une prochaine vidéo. Bref, revenons à nos moutons. Selon moi, la musique classique, ce n'est pas qu'une musique du passé. C'est une musique qui continue à s'écrire aujourd'hui avec des compositeurs bien vivants, si bien qu'à mon sens, les compositeurs de musique de film ou de musique de jeu vidéo pourraient être considérés comme des compositeurs de musique classique puisque eux aussi écrivent des partitions pour orchestre symphonique. Vous en pensez quoi ? Anne Zimmer, John Williams, Ennio Morricone, Nino Rota, Michel Legrand, Vladimir Kosma ou encore Alexandre Desplat ? Est-ce que ce sont des compositeurs de musique classique ? Évidemment, je n'ai à nouveau pas cité tous les compositeurs de musique de film ou de jeu vidéo, donc n'hésitez pas à me donner vos compositeurs phares en commentaire. Tout ça pour dire que la musique classique est une histoire qui a commencé il y a plus de 8 siècles, voire il y a encore plus longtemps, et qui continue à s'écrire encore aujourd'hui. Cette première réflexion m'amène à une deuxième idée qui serait de dire que la musique classique est universelle. Alors je ne sais pas vous, mais personnellement, ça m'arrive d'écouter des œuvres de musique classique qui ont été composées il y a des centaines d'années et de trouver que ça correspond exactement au sentiment dans lequel je suis aujourd'hui en 2021. Par exemple, le matin, quand je dois me réveiller, me donner de l'énergie, j'adore écouter des ouvertures d'opéra baroque, genre Endel, Lully ou Rameau. Ça me donne l'impression que tout est possible, que le soleil se lève comme ma motivation et que je me sens de plus en plus puissante. Au contraire, quand je suis énervée, j'ai besoin d'écouter certaines œuvres de Mozart qui sont pleines de puissance, de profondeur, comme l'ouverture de Don Giovanni ou encore son Requiem. Étrangement, c'est une musique qui arrive à calmer mes accès de colère parce que je ne me sens pas seule à ressentir toute cette rage. Ah, et puis l'amour, quand on aime rien de tel que des compositeurs romantiques comme par exemple Beethoven, Schubert, Schumann ou encore Brahms. Et tout ce que je vous raconte là, je trouve que c'est assez bien dépeint au cinéma. Le nombre de personnages qui vivent des émotions fortes sur de la musique classique, c'est assez interpellant, non ? Et justement, c'est ça qui, à mon sens, est complètement universel dans la musique classique. Le fait qu'une œuvre écrite il y a trois siècles nous parle encore aujourd'hui, en 2021. Ce troisième point est assez lié aux deux précédents. Parce que selon moi, pour mieux comprendre ou écouter différemment la musique d'aujourd'hui, ce qu'on appellerait les musiques actuelles, comme par exemple Justin Bieber, Billie Eilish, Méneskine, Angèle ou encore Drake, c'est intéressant de comparer cette musique actuelle avec la musique classique. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir, il y a plein d'autres chaînes YouTube qui analysent les parcours harmoniques, les rythmiques, les paroles des chansons. Souvent, ça se base sur des méthodes d'analyse qu'on utilise en musique classique. Et moi d'ailleurs, j'ai cette série des battles, vous savez, où j'essaye de comprendre pourquoi Céline Dion, Johnny Hallyday, Muse, Stromae ou encore Gainsbourg vont puiser leur inspiration dans la musique classique pour créer des tubes aujourd'hui. Bref, selon moi, ça aussi, c'est une bonne raison d'écouter de la musique classique en 2021. Ça nous permet d'écouter autrement ou de redécouvrir des morceaux d'aujourd'hui. Alors c'est bien beau tout ça, je vous explique pourquoi écouter de la musique classique en 2021, ce que ça peut vous apporter. Mais finalement, je sais que c'est pas toujours facile d'aborder ce style quand on n'y connaît rien ou presque. C'est pourquoi je vous propose dans cette vidéo un petit tutorial, une méthode du moins, pour guider votre écoute, pour vous sentir plus concerné. Finalement, pour avoir une écoute active de la musique classique et pas juste écouter trois heures de Chopin en fond quand vous êtes en train de travailler. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille le niveau 3 de cette même série de vidéos où je vous parle un peu de la nomenclature et du vocabulaire de la musique classique. Ça vous permettra de mieux faire des recherches pour trouver le morceau qui vous servira pour ce petit tuto. C'est parti ! Mon premier conseil, alors c'est un peu bateau, ce serait de commencer par décrire simplement ce que vous entendez. Est-ce que c'est de la musique instrumentale, un ou plusieurs instruments, ou de la musique aussi vocale, donc avec des voix, une ou plusieurs ? Si c'est de la musique vocale, est-ce que vous arrivez à compter le nombre de voix ? Est-ce qu'il y en a une seule, deux, trois, ou peut-être beaucoup plus, comme tout un chœur ? Est-ce que ce sont des voix plutôt masculines, féminines, ou du moins graves, aiguës ? Est-ce que vous arrivez à entendre si ces voix interagissent ensemble ? Est-ce qu'elles se répondent ? Est-ce qu'elles chantent en même temps ? Est-ce qu'elles chantent la même chose ? Ou au contraire, est-ce qu'elles ont des lignes mélodiques différentes ? Et puis, essayez d'écouter aussi la langue. Est-ce que c'est une langue que vous connaissez du français ou de l'anglais ? Est-ce que vous arrivez à discerner certains mots ? Ou au contraire, si c'est une langue qui vous est complètement étrangère, est-ce que vous arrivez à comprendre les intentions, les émotions ? Est-ce que le personnage est en colère ? Est-ce qu'il est triste ? Est-ce qu'au contraire, il est joyeux, amoureux ? Si au contraire, c'est un morceau instrumental, pareil, essayez de compter les instruments. Est-ce qu'il n'y en a qu'un ? Est-ce qu'il y en a trois, quatre ? Dans ce cas, c'est peut-être un trio ou un quatuor. Ou est-ce que vous entendez tout un orchestre ? Ensuite, essayez d'analyser les timbres de ces instruments. Est-ce que vous entendez plutôt des instruments à cordes, comme violon, alto, violoncelle, contrebasse, de l'harp aussi peut-être, du piano ? Est-ce que vous entendez des vents, flûtes, clarinettes, au bois, corps, bassons, tubas, trombones, ou peut-être des percussions ? Et pour ça, je vous donne rendez-vous dans ma série consacrée aux instruments de musique. Essayez ensuite de comprendre les interactions entre les différents instruments, ou avec les voix, s'il y en a. Par exemple, s'il y a un orchestre symphonique, donc plusieurs instruments, mais que l'un d'entre eux a l'air d'être plus important de tenir un rôle de solo, c'est peut-être un concerto, avec un instrument soliste qui dialogue avec l'orchestre. Si au contraire, vous n'avez qu'une voix et du piano, c'est peut-être un lead ou une mélodie. Essayez aussi de comprendre les nuances, les moments où les instruments jouent plus fort, moins fort, et peut-être s'il y a des thèmes musicaux qui reviennent, est-ce qu'ils reviennent exactement de la même façon, ou est-ce qu'ils sont un petit peu différents ? Bref, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse quand on fait une analyse musicale. L'important, c'est de décrire ce que vous entendez et de vous faire confiance. Enfin, mon conseil ultime, ce serait de vous raconter une histoire. Qu'est-ce que cette musique évoque pour vous ? Est-ce que c'est un monde imaginaire ? Un monde réel ? Est-ce que vous êtes dedans ? Est-ce que vous êtes seul ? Est-ce que vous êtes avec des gens ? Et laissez la musique vous guider dans cette histoire. Moi, quand j'étais petite, j'adorais faire ça. J'imaginais une histoire et je laissais la musique me raconter ce qui allait se passer dans cette histoire. Et à nouveau, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque interprétation musicale, c'est la vôtre et elle est juste si vous vous sentez bien et si ça vous parle. Et c'est là-dessus que je vous propose de clôturer cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos réflexions en commentaire. Si vous aimez ce genre de vidéo un peu plus philosophique, on discute de la place, de la musique, tout ça, tout ça. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, c'est important pour moi. A vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et puis si vous voulez soutenir mon travail, il y a ma page Tipeee, même un euro par mois, c'est déjà énorme. Ça me permet de faire des super vidéos de qualité comme celle-ci et toutes les autres qui vont sortir dans les prochains mois. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501